Hey what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'avais envie de vous parler des anecdotes qu'ils se sont passées derrière les vlogs. Parce que oui, sur Youtube on affiche notre vie, les vlogs et tout, tout paraît parfait, tout paraît simple, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'histoire bizarre et tout. Tout simplement parce qu'on cut tout au montage. Cependant, Pfff, je viens d'arracher mon micro, ça commence très bien cette vidéo. En plus, oui je sais, vous allez faire remarquer que mon calendrier est toujours coincé en avril. Ah oui au fait, faites pas attention à mes cheveux, là je les trouve hideux, c'est une nuit que j'ai reçue, j'aime pas du tout, enfin bref, je vais essayer de trouver quelque chose, une solution pour la rendre moins chum, mais bon, pour l'instant vous allez devoir me supporter avec cette tête pendant la vidéo, c'est pas grave. Comme ça, ça fait des vidéos que quand je regarde, je me dis, ouah j'étais grave moche avant. Du coup, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé derrière les vlogs, alors on va faire tous les vlogs où il s'est passé des choses, il y en a quand même 8 ou 7. Alors je vous préviens, il y a des anecdotes dans le tas qui sont... Voilà, bon, c'est parti, on va commencer dans l'ordre, donc du plus vieux au plus nouveau des vlogs, c'est parti. Alors mon nouvel appart, c'était un vlog que j'avais fait en 2017, fin 2017 quand j'ai repris mes études et tout, que finalement j'ai arrêté, oups, je montrais un peu l'appartement que j'avais, enfin c'était un mini studio rikiki et tout. Du coup dans ce vlog, j'ai dit que je vais aller faire du trampoline et tout, il y avait des cours de trampoline dans l'université, du coup bah j'y suis allée et tout, tranquille, machin, là-bas j'ai fait connaissance de filles qui étaient dans mon auditoire et tout, qui étaient avec moi en kiné. Je m'en fiche un peu que les gens sachent que j'ai une chaîne YouTube et tout, maintenant je suis plus à ça frais, mais j'avoue que du coup, bah la semaine après et tout, quand je suis retournée dans l'auditoire et tout, bah la fille qui était dans mon vlog, forcément elle l'avait montrée à ses potes, mais comme elle était plutôt populaire, bah il y avait tout le monde qui, enfin il y avait pas mal de gens qui avaient vu mon vlog et tout, et j'étais genre, bon, bah en tout cas si je voulais pas qu'ils découvrent mon côté cinglé, c'est trop tard. Quand tu vois que l'intro c'était ça... Voilà, du coup vous voyez une partie de l'auditoire savait déjà les vlogs que je faisais, ils connaissaient déjà ma personnalité un peu cringe. Deuxième anecdote, c'était le vlog de la Paris Manga avec Dooms, Sora, il y avait pas mal de monde, donc c'est un vlog où je parle de la convention et tout, et à un moment Dooms et moi on est dans une chambre d'hôtel, il faut savoir que cette chambre d'hôtel, punaise, qu'est-ce qu'on a galéré à la voir, on voulait un hôtel correct et tout, genre un Ibis et tout, mais vous savez très bien qu'à la PGW, il faut toujours réserver 1000 ans à l'avance, sinon tout le monde a pris les plates et tout, et du coup bah on n'arrivait pas à trouver un bon hôtel. Du coup Flavie a cherché pour nous, et l'hôtel qu'elle a pris, je sais pas, il était cringe à mort, enfin je sais pas, genre on se sentait pas bien du tout, dans l'accueil et tout, c'était tout bizarre et tout, les gens ils avaient un grave bizarre, genre j'avais pas du tout confiance en le personnel, j'étais en mode ouais meuf, imagine ils nous volent nos affaires, enfin tu sais vous savez cette sensation d'hôtel là, genre du coup je disais à Flavie, je disais waouh mais c'est quoi cet hôtel et tout, et donc elle elle était en mode mais oui mais c'est bon, je cherchais et tout, tu vas arrêter de te plaindre et moi j'étais genre désolée, c'est pas du tout, enfin bref, du coup on s'est un peu emboucané mais genre léger léger tu vois, parce que j'avoue que j'étais trop en mode mais c'est quoi cet hôtel horrible et tout, mais genre elle y pouvait rien, elle avait trouvé ce qu'elle pouvait tu vois, mais du coup voilà, c'était juste la petite anecdote derrière et tout, on s'est engueulé vite fait parce que je suis trop chiante. Alors ce vlog là, c'était un vlog que j'ai filmé avec Flavie quand on est parti, c'était la station Isola 2000 pour Red Bull avec Red Bull tout chaud et tout, ils nous avaient contacté pour faire un partenariat où justement on devait participer à la course, faire du ski, filmer la course, pour ceux qui ont regardé le vlog, vous savez très bien que la course on l'a absolument pas faite, on est les pires, en fait pour vous expliquer, ils m'ont proposé ça et genre j'étais tellement saucée, j'ai dit meuf vas-y faut qu'on y aille, on est pas des très bonnes skieuses, moi j'avais skié une fois dans ma vie avant et Dooms, jamais, du coup ce qui s'est passé c'est qu'on est arrivé là et tout et genre le premier jour, mais peut-être genre Flavie elle a dû aller à prendre le chasse-neige sur la piste pour enfants, genre le truc vraiment trop pourri et tout et du coup moi j'étais toute seule pour skier donc j'ai fait mon truc et tout, mais je suis pas forte non plus donc j'avais, enfin en plus après j'avais le genou tout déboîté, enfin je sais pas genre j'ai un problème au genou et du coup j'en pouvais plus, enfin bref les meufs les pires ernaques du monde, mais c'était un très chouette week-end et puis j'ai fait un vlog donc voilà j'espère quand même qu'ils m'en veulent pas trop, ils m'ont plus jamais recontactée depuis mais... Alors ce vlog-ci, il s'agit d'un vlog où je vous montrais mon nouvel... Oui, il y a beaucoup de vlogs déménagements sur ma chaîne, il y en aura encore plus après, et du coup j'avais fait un vlog parce que je venais de déménager dans un autre appart qui était plutôt sympa et tout, et donc je vous montre le nettoyage, le machin des trucs et tout, et je vous dis que l'ancien proprio, enfin l'ancien locataire était grave dégueu, enfin genre le mec il avait laissé de la trace de freinage dans les chiottes et tout, je vous l'ai montré dans le vlog, j'aurais dû tout nettoyer, c'était trop dégueulasse, le mec il m'a laissé du produit hyper toxique dans le four et tout, genre le truc était devenu tout blanc et impossible à nettoyer, enfin n'importe quoi, et ça ne s'arrête pas là, parce que le mec, tu vois moi genre au début j'avais pas de courrier pour moi et tout, mon nom n'était même pas sur la boîte aux lettres donc j'avais pas de courrier et tout, pas fait gaffe, mais au bout du deuxième mois de location ou troisième ou quoi, je vais pour prendre mon courrier et là... La boîte aux lettres s'ouvre toute seule, je la touche, le truc bam, il tombe, j'étais genre what, excuse me, j'ai même pas eu le temps de mettre ma clé, du coup j'essayais de le remettre et tout, et genre en fait il m'avait bousillé ma boîte aux lettres, l'ancien locataire continuait d'aller chercher son courrier, parce que je vous jure les gars, des machins Grégory là, j'en avais dix mille de ses courriers, j'avais des courriers tous les jours de lui, donc le mec avait pas changé son adresse alors qu'il était plus là, et il venait forcer la boîte aux lettres pour récupérer son courrier quoi, et du coup j'ai dit au propriétaire, j'ai dit mais en fait vous savez que votre ancien locataire continue de venir défoncer ma boîte aux lettres pour votre courrier, j'avais trop peur d'un jour d'ouvrir ma porte et de le retrouver derrière la porte, enfin je sais pas, genre pourquoi tu viens défoncer la boîte aux lettres, merde ! Alors anecdote, ici c'est beaucoup moins drôle, on était allé au Center Park avec ma famille et tout, et genre c'était une période où j'étais, oh my god, il y a une période où ma pilule me rendait malade, mais genre vraiment, ces vacances là j'ai tellement pas pu en profiter, parce que j'étais malade à fond, genre je me levais le matin, j'avais envie de gerber, je croyais que j'étais enceinte à un point et tout, j'étais là mais c'est pas possible, je peux pas être enceinte et tout, je faisais mille tests et je l'étais pas ! Les hormones de la pilule étaient en train de me dépousser de l'intérieur, genre toutes mes entrailles, elles étaient, tiens ton utérise, tes intestins, je voulais manger avec ma famille mais j'étais pas bien, du coup j'étais en mode désolée et tout, j'allais me mettre dans la chambre ou dans le lit, c'était horrible. Alors maintenant on passe à l'anecdote la plus croustillante, alors Los Angeles, il s'est passé que, si vous avez suivi un peu les vlogs de Los Angeles, je vous conseille d'aller voir parce que voilà, c'est un voyage que j'ai fait en solo et tout, et c'était vraiment très épanouissant, bref, je vais pas vous forcer mais si vous voulez... Donc pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas vu, je suis partie à Los Angeles en mars dernier en solo, parce que voilà, j'avais besoin de me découvrir et tout, bref, je vous l'explique dans le vlog ça, et donc je suis partie en solo mais je voulais quand même pas être totalement seule sur place, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis inscrite sur des trucs de voyage là, vous voyez où on peut rencontrer des gens et tout, donc let's meet, Airbnb, nanana, mais il n'y avait pas de contact, enfin donc ça n'allait pas, je trouvais personne qui était là en même temps que moi, du coup qu'est-ce qu'on fait quand on est seul au bout du monde ? Tinder ! J'ai bien précisé sur mon profil que voilà, j'étais une fille qui cherchait juste des amis, que ce soit fille ou garçon, donc pas de trucs, hein, pas de trucs chafouins, machin, j'étais en couple et tout, j'ai bien précisé tout ça, et donc grâce à ça j'ai rencontré Alia, qui était une fille qui parlait français, qui vient de Suisse et tout, donc c'était trop... grave cool quand tu vois, genre la chance ! Et Trevor qui était un gars américain, qui avait l'air sympa, et puis voilà. Et donc du coup avec Alia je la vois, tout se passe bien et tout machin, et du coup c'était la journée où je filmais pas, parce que du coup j'avais pas vlogué, enfin j'avais filmé un début et tout, où je disais que j'étais à Griffith Park et tout, et j'étais complètement paumée genre, déjà ah oui, parce que je vais aux Etats-Unis, j'ai pas de wifi, donc moi je dis à Trevor, on se retrouve à cet endroit là, hein ! Gros, je lui demande de se retrouver à Griffith Park, le truc est énorme ! Et j'espérais qu'il arrive au parking où le Uber m'avait déposé, mais pas du tout, genre pour qu'il trouve, mais c'est la merde ! J'ai demandé au responsable et tout du tourisme, en mode excusez-moi, est-ce que je peux emprunter votre 4G pour contacter mon ami ? Et j'avais même pas son numéro, du coup en voiture on monte jusqu'à la pointe de l'observatoire et tout, et on va marcher, il s'est 28 degrés des gars, je ne pouvais plus, je suais sa mère, j'étais au bout de ma vie, et j'avais pas pris d'eau, et comme c'était en vacances, et que j'avais jet lag et tout, moi je suis très stressée, donc j'étais déshydratée, donc en gros on marchait, et je commençais à tousser, vous savez quand vous toussez tellement que vous avez envie de ouvrir ? Lui il avait pas d'eau ! J'ai dû demander à une famille qui était arrêtée sur un banc sur le côté, qui avait sorti son petit pique-nique et tout, j'ai fait excuse me, je me sens vraiment pas bien, j'ai pas bu assez, je suis en train de m'étouffer, est-ce que je peux vous prendre un peu d'eau ? Je me rappelle, j'étais trop gênée, et genre ils étaient super gentils, je dis juste une goutte comme ça, tu vois, ils me disent non, prends la bouteille et tout, je suis même... God is great ! Et du coup voilà, je suis pas morte déshydratée dans un coin de Griffith Park, et du coup à un moment, on avance et tout, et je crois qu'on croise des Polonais ou je sais pas quoi, et du coup je fais ah bah mon copain est Polonais, tu vois, et tu vois le visage des gens, quand tu leur dis un truc qui leur plaît pas, genre du coup sa tête est passée de... Ah, t'es en couple ? J'étais là oui, enfin je l'ai marqué dans mon profil, puis il a fait ah pardon, je me souvenais pas et tout, et je fais ouais ouais, ça fait un an et tout machin, bref, tu vois, et tu vois qu'il était un peu deg quand même, mais bon, rien de grave, donc on passe la journée normale, tranquille, on fait l'observatoire, rien à signaler, et donc on va à Santa Monica de la nuit et tout, et genre, trop, enfin trop chelou, tu vois, il commence à être tactile et tout, et j'aime pas ça, vous voyez quand il y a des gens qui passent et tout, et que t'es en couple ou avec une pote, ou ta mère ou n'importe quoi, tu décales la personne, tu la prends par l'épaule ou quoi, si c'est de la décaler, tu vois, genre pour pas qu'elle se tape les jambes parce qu'elle regarde pas, lui c'est ce qu'il fait, mais il me trient par la hanche, tu vois, genre il met sa main sur ma hanche pour me décaler, et j'étais là, enfin genre what the fuck, il a fait une fois, deux fois, mais tu sais, c'est genre une demi seconde, tu vois, donc j'ai pas le temps de réagir, donc c'est pas grave, je me dis bon, il veut juste me décaler, enfin moi je suis un peu naïve sur les bords aussi, tu vois, genre bon bref, je suis la bonne jambonne là, à un moment on se pose devant un spectacle et tout machin, et il me décale, et après il retire pas sa main, et j'étais là, genre je la regardais, et puis du coup j'ai pris sa main et tout, j'ai fait genre, euh, qu'est-ce que tu fais, genre bouge ta main de là, tu vois, il me fait oh pardon et tout machin, bref, rien de plus et tout, nanana, ils retentent pas l'expérience, donc les jours passent et tout ça, et je le revois un dernier jour, parce que lui il voulait me voir, et moi j'étais à Universal Studios toute seule, je me suis dit bah ok, c'était mon avant-dernière soirée je crois, on se voit, et genre on a plus rien à faire, parce que moi je suis crevée et tout, j'ai passé la journée dans Universal Studios, donc du coup on a fait un peu de shopping et tout, et je lui dis bah si tu veux on va se mettre un cinéma, tu vois, je sais même plus ce qu'on a regardé, il y avait des films, je sais plus, mais je crois que c'était un film que j'attendais, et finalement je sais même plus c'est quoi, tu peux l'allonger, et voilà le film passe et tout tranquille normal, et un truc trop chelou qu'il fait, je vous l'avais raconté sur Twitch ça, parce que je trouvais c'était trop bizarre, enfin mec t'es trop spot-ed en fait, ça se voit que tu veux me pécho, mais calme-toi tu vois, je voulais expliquer sur un extrait Twitch, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, puis tu fais blablabla tu vois, normal quoi, mais lui, lui il faisait comme ça, sans l'imager, blablabla, mais tu sais genre il prend comme ça, bref j'aurais pu lui dire va te faire voir et tout, mais j'étais un peu une flippette, donc j'osais pas trop, et puis surtout j'étais en mode au secours, je suis au bout du monde, il peut grave me tuer, le cinéma se termine et tout, et je rentre chez moi en voiture, et puis voilà, je suis à la maison et tout, et on ne se reparle plus, enfin on s'est pas revu et tout, donc voilà, et ensuite je suis rentrée chez moi en Belgique, et il m'avait demandé mon snap et tout, pendant le voyage de l'avouer, et genre du coup, il m'envoyait des photos de sa tête, mais moi c'est pas du tout mon style, vous savez les mecs qui savent pas envoyer de photos là, et ils m'envoyaient des photos trop bizarres, genre torse nu et tout, j'étais là ohlala, et du coup je montrais à Pat, j'étais là mais what the fuck, il veut quoi lui, bref il a fait ça quelques temps et tout, mais après il voyait bien que je répondais pas, et un jour, je me promène, je me promène avec Pat, main dans la main, dans la ville, j'avais mis une story de moi, et tout, qui faisait ma balade et tout, et donc il avait répondu à cette story là sur snap, il m'avait écrit, oh sit on my face, j'étais trop gênée, et trop morte de rire à la fin, parce que moi franchement, ça me fait plus rire qu'autre chose, tu vois surtout que t'es avec mon mec, et je regardais tout, j'étais là, regarde ce qu'il m'avait écrit et tout, et il était là mais what the fuck, mais je vais le défoncer ce tu vois, mais bref du coup en gros, sit on my face, ça veut dire assieds toi sur mon visage quoi, c'est hyper dégueulasse, d'à quel moment t'en vois ça, enfin gros, il s'est jamais rien passé, calme toi, bref en gros ça m'a trop saoulée, parce que je me dis, mais je voulais juste trouver un pote, qui passait du temps, il sait que je suis en couple, il sait que c'est non, mais il arrive à m'envoyer des trucs comme ça, enfin bref, je crois qu'il était bourré et tout, je sais plus, mais du coup je l'ai bloqué, et depuis c'est resté un bon running gag et tout, de mon voyage à LA, et enfin, une dernière anecdote, c'est de mon vlog du nouvel an, ça c'est assez drôle, c'est juste un truc débile comme ça, mais ça me faisait rire, dans le nouvel an au début, je suis avec mes deux potes, chat et Vanessa, et du coup, Aurore devait venir, mais elle attendait une pote à elle et tout, qui ne venait pas, qui n'arrivait pas et tout, je sais pas ce qu'elle foutait, mais bref, elle la mettait grave en retard, et du coup, moi je fais le nouvel an, il y avait ma mère et tout, donc on allait passer les petits fours à manger, tu vois, et donc je dis à Aurore, je dis dépêche ça, parce que nous on va prendre l'apéro, et elle a commencé à s'exciter de où, en mode quoi, vous mangez sans moi, non mais c'est bon, je viens même pas et tout, d'où vous prenez l'apéro sans moi, parce que je te l'avais grosse, tu vas te calmer de haindre, c'est chez ma mère et tout, genre on va pas empêcher tout le monde de manger, parce que tu ne viens pas tout de suite, parce que ta pote est en retard, ça m'a trop fait rire, parce que Aurore elle est comme ça, genre elle est impulsive, tu vois, genre elle a... Directement après, j'ai répondu en message vocal, j'ai fait meuf te sérieuse, tu vas te calmer, tu vois, genre t'as pas à dire ça, tu vois, en quel droit, mais du coup cette chouin, elle savait que j'avais raison, du coup elle voulait pas écouter le vocal, elle fait, écrit, stop, elle savait très bien que j'allais l'engueuler, du coup ça m'a trop fait rire, profite avec nous, c'est une anecdote de merde, mais voilà, j'ai pas une vie palpitante, à part le fait que des américains essaient de me pécho et tout, en scred, alors qu'ils savent qu'il s'est mort, du coup, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu, je vous l'ai faite, parce que voilà, en attendant d'avoir des vidéos plus intéressantes, parce qu'on est quand même, enfin pour moi, c'est comme si j'étais confinée, je suis quand même en Belgique, je peux pas passer la frontière pour aller voir mes copines, mes copains de YouTube, ni même m'installer, enfin bref, je suis coincée ici, du coup, je fais ce que je peux au niveau des sujets de vidéos, j'espère que ça vous a intéressé, et voilà, si c'est le cas, ne dites pas à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air, que je sache, je te fais d'énormes bisous, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, tchou tchou !